Bienvenue à votre émission, bienvenue à notre show Johnson Ecoute, une présentation dominicale. Donc chaque dimanche après-midi, l'on se fait le devoir d'être là, l'on se fait le plaisir de vous retrouver à l'autre bout de l'antenne pour la présentation de cette émission. Je commence d'abord par partager avec vous nos points de contact. Je connais un pire auditeur, un plein. Quasiment tout numéro audio non radio n'a pas fonctionné. Il a coupé sans rété. Les radios sont trop au radio, il n'est pas arrivé dans les États-Unis. Je souhaitais que M. Nelsoné, qui c'est ingénieur radio, vraiment attelé à la tâche pour que problèmes en résoudent définitivement. Parce que ça fait longtemps, ça fait vraiment longtemps. Numéro audio non, il n'est pas fonctionné, il n'est pas fonctionnel. Je souhaitais ça résoudre. Alors, téléphone radio gamma, c'est à 9 73 433 55 88. 8 62 à 2 29 26 07. 4 33, j'ai envie de dire 4 33 55 88. 8 62 2 29 26 07. Radio gamma internationale, mesdames, messieurs. Nous sommes le dimanche après-midi, je veux dire, c'est 14 octobre 2018. Qu'est-ce que les jours passent vite, amis des ondes ? Je vais passer vraiment vite. Alors, on ne peut pas connaître, sous toute réserve, ma partagée, un numéro audio non, avec nous, mesdames, messieurs, marrant si elle fonctionnait. Je m'ai un petit peu gêné à chaque fois qu'il m'arrive d'envoyer des annonces à des auditeurs qui écoutent, c'est pas vrai qu'ils suivent cette émission. Et puis, ils m'ont dit, bon, j'en ai pas attendu rien, non ? Mon website l'a pas mâché, le téléphone n'a pas fonctionné. Donc, c'est des gens qui, jusqu'en Floride, des gens qui en Haïti, qui t'en remettent, malheureusement, difficultés, donc, fait que ça n'est pas arrivé fait. C'est de problèmes minimes, hein, de problèmes minimes. Et non, espérez que M. Nelsonie, vraiment, prend la tâche à cœur. En tout cas, amis les ondes, bienvenue pour la énième fois à cette émission, non pas moins, c'est Charles Jones. Je vous dis à Noël Fonti parler avec mon invité qui n'est pas très connu au niveau de cette émission, au niveau de Radio Gamma International. Donc, c'est... Ils sont inconnus, ils sont haïtiens qui travaillent dans d'autres niveaux pour que le pays soit capable de changer le fusil de poil, pour que le pays soit capable de voir un nouveau jour. On joue au côté que Haïti est capable de payer la justice. On joue au côté que Haïti est capable de payer les citoyens qui vraiment remènent. pas des petits qui ont dit qu'il y a un pays où il y a un haïti dans la mouche, mais c'est à travers l'action, à travers les gens, il y a un traité des pays, il y a des pays, il y a des gens qui sont un pays qui est bien administré, un pays qui n'est pas qu'il y a un pays où il y a un marché, où il y a un marché où il y a un occupation. Mais quel que soit leur qu'on décide en tant que citoyen, pas quand il y a un caprio, eh bien, ça n'absentit qu'il y a des citoyens vraiment qui... C'est de monde civilisé, c'est de monde qui prend la gestion de leur territoire, de leur pays en main, en charge. Monde qui c'est chef de la police, c'est vraiment monde qui travaille. Monde qui c'est officier de police, c'est monde qui travaille. Monde qui c'est juge, c'est monde qui a rempli l'émission. Monde qui c'est commissaire du gouvernement, c'est de monde qui a fait job. Monde qui c'est parlementaire, c'est de monde qui a fait loi. C'est de monde qui a surveillé les actions du gouvernement sans démagogie, sans brassé, sans dilemme à table. Monde qui préside un pays, c'est de monde qui est vraiment conscient qu'il y a une fonction qui noble pour y remplir au nom de nations, non pas au nom de... en petits groupes, dans le secteur privé, en petits groupes de mafia, de grands mangeurs qui vraiment pas ont intérêt pays à cœur du tout. Monde qui a rempli les prochains. Monde qui a besoin de type de président. Monde qui a besoin de président qui a besoin de courage qui a soumis à désigner la taille de la communauté internationale qui est vraiment les pires ennemis de pays depuis l'indépendance. Donc, nous avons besoin de présidents qui comprennent que l'élection, c'est que il s'est qu'il y a des promesses qu'il fait. C'est un pays qui a plein de problèmes et conséquemment, il doit assumer sa responsabilité. Surtout, il y a des privilèges que l'on va recevoir au nom de fonctions, ça, le supposé, il y a des résultats. Le résultat, le résultat, parce qu'il dit qu'il va prendre la rue pour nous dire à bas. Et ça, maintenant, vraiment loin. Donc, il n'y a pas besoin de politiciens démagogues qui ne pas qu'apprennent pour avoir la voix des urnes. Quand il dit qu'il va prendre la rue pour nous bloquer le gouvernement, il n'y a pas besoin de ça. Etats-Unis, il va faire comme ça. En République Dominicaine, ce même île avec nous, il va faire comme ça. Donc, il faut que nous, on vient nous faire les choses pour que nous pointer à l'index ce que l'homme d'État nous a fait qui est pas bon, nous responsabiliser quand il le faut. Mais nous, on parle en question de racher mon yoc pour nous mettre en compagnie. Nous, on va faire ça. En tout cas, amis des hommes, nous recevrons tout à l'heure mon invité. Alors, monsieur, c'est... Alors, son nom, c'est Frantz, monsieur Frantz Turenne, qui va nous retrouver depuis la Floride. Ceux-là, il sait qu'il est concerné, ceux-là, c'est qu'ils vivent dans la diaspora. Nous, on est rappelé le nom d'Aïssé qui est forcé, qui est obligé à vivre à l'étranger, obligé à abandonner la terre natale pour des raisons diverses. Eh bien, que nous, nous sommes arrêtés en Haïti et à chaque fois que nous vivons turpitudes, mésaventures, désarrois, peu pas ici, ça, avec des hommes politiques incapables, des hommes politiques médiocres, des hommes politiques immoraux, eh bien, c'est que nous apprécie. Donc, vous, on a gampé dans nous qui gampé le rêve pour les paysages, en plus, nous avons parlé qu'un nouveau soleil qui levé en Haïti, en plus, nous avons parlé qu'un pays a changé, nous suspendons, nous prenons trop de humiliation, notre peuple, nous avons trop de pitié pour nous. Donc, il est pour nous prendre nos mains, prendre nos charges comme nation, comme société. Donc, il y a des citoyens au niveau de la diaspora, qui ont mis des projets qui pensaient que nous n'avons pas spectateurs. Nous n'avons pas pour les étapes à des pays, nous n'avons pas des pays, il faut qu'il y ait un homme qui, dans mesures ou dans l'autre, prend l'initiative pour que nous nous dise que ça n'avons pas qu'il continue comme ça. Alors, M. Frantz Turen, c'est un haïtien qui a senti que le concerne, il a gagné les points de vue, il a gagné l'opinion sur le pays qui a fonctionné. Et, d'une part, le pays a fonctionné, pigo-problème, pigo-handicap à développement en Haïti, c'est la question de corruption. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques jours, depuis quelques semaines, on seuls sont attendés qui vraiment font pile écho un peu partout dans le monde à travers les communautés haïtiennes, c'est les fonds pétro-caribés. Qui s'accrivait les fonds pétro-caribés ? À côté de l'agence, il a passé des milliards de dollars, plus de 2 milliards de dollars. Et puis, l'agence a disparu. C'est vrai qu'il y a quelques réalisations que nous n'avons pas prêté dans la folie, nous n'avons pas arrêté dans le sensationnalisme. Et après, 12 janvier 2010, Haïti, c'est ton pays, enfin, pas le prince. C'est ton capital qui était totalement aplati. Et puis, il faut qu'il y ait un peu de prince qui était à terre. Fonction publique là, c'est à terre. Tout le monde était en bâtant. Nous constatons qu'il y a quelques constructions qui sont faites. Nous avons un paradis de justice qui sont un bel bâtiment. Nous avons un peu le banquier qui est à terre qui est reconstituée. Enfin, le pouvoir législatif, même si c'est le ministère qui est construit, mais il est là quand même. nous avons gagné quelques petites choses, n'est-ce pas, petits bagailles qui faites, vous comprenez, mais il va considérer l'agent à plusieurs milliards de dollars que le fonds Petro-Caribé s'est constitué, mesdames, messieurs, par rapport à la République Dominicaine qui est aussi disposée de fonds Petro-Caribé, à réalisation que le gouvernement dominicain fait à l'agent que je prends de fonds Petro-Caribéa pour qu'elle transforme la caillot en pile technologie, en pile construction pour alléger les fardeaux de population dominicaine. maintenant, et là, on regarde en Haïti, on regarde les populations qui ont accoupé la patauger dans une misère noire, plus que jamais. Et alors, on regarde le monsieur qui était dans le gouvernement, le monsieur qui était dans la classe politique, le monsieur qui était dans le secteur privé, il a bâti bel caille, bel caille, bel château, chaque pauvre, vignes riches, vous comprenez, cette patte-car, il a une difficulté pour aller à l'étranger facilement, chaque week-end, il y a l'autre mot pour passer vacances avec ma dame ou famille. En pile, le monsieur, depuis le week-end d'arriver, c'est Saint-Dominguel pour aller dépenser l'argent dans un bel hôtel propre ici, vous comprenez, toutes ces l'argent en pétro-caribé, en pile, il a gagné un gros business dans le secteur privé, en pile, il a une question d'électricité qui a brassé avec l'État qui est censé mettre à genoux l'EDH, l'électricité d'Haïti, fait que l'hénie n'est pas fonctionnel du tout. En pile, il y a un contrat de plusieurs millions de dollars chaque mois avec l'État ici, il y a un pays en courant lorsque le peuple n'en fait droit. Donc, il y a des questions quand même qui vaut la peine pour nous agiter, nous comprenez que le peuple a vraiment gagné le droit pour le prendre dans la rue, pour le manifester, pour le dire contre l'argent passé. Il n'est pas apprécié seulement la question de plaigner, il faut qu'on t'a oué, j'en s'en 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 fait Saint-Domingue, j'en s'en s'en fait aux États-Unis pendant qu'on a dénoncé l'argent qui disparaît. Mais quand il y a qui a fait qu'on fait avec comme là, comme monsieur dit, monsieur a prend 50 000 dollars chaque mois. Vous pouvez évaluer un beau plan, 50 000 dollars chaque mois. Dans la question de la machine qui a gagné dans l'aéroport, l'agence a fait, monsieur a gagné 50 000 dollars. Et un deal monsieur a fait avec l'ancien président Jocelyne Privére, 50 000 dollars chaque mois quand il y a dans la poche monsieur, madame, l'agence suppose aller dans la question pour que l'hôpital général ait bon pour que l'hôpital général ait prescription, ait bon docteur, vous comprenez qui a un bon environnement médicalement capable d'accompagner les citoyens quand ils ont des problèmes de maladie. L'agence allait dans la poche monsieur vous comprenez. Donc moi c'est que nation, société a gagné toute raison pour le révolter. mais révolter n'a pas suffi. Alors faut que nous allions camper devant tout bâtiment qui représentait la justice en Haïti. Allions camper devant la police. Nous avons chef de police qui a dit plein de voix dans le pays et puis chef de la police qui a dit c'est voyager qui a voyagé rencontre avec plusieurs chefs de police en Haïti qui était pour trois problèmes qui a voyagé en programme ici alors que sur le terrain il y a tellement de problèmes de sécurité. Il y a tellement de voleurs à costume donc nous nous avons pour le chef de la police pour faire travailler pour un peu de nez qui a collé dans le couille deux bras d'un dos. Vous comprenez donc c'est comme ça que les choses doivent se faire. Donc il y a un sentiment qui s'est jugé au niveau du pouvoir judiciaire mais il y a un sentiment de juger chaque jour. Donc moi c'est que il y a des comptes mais ce n'est pas des actes des actions des actes concrets c'est important des actes concrets arrêter vagabond n'est qu'à parler français dans l'émission journaliste toute la journée et puis c'est donc ça est important de toute façon mesdames messieurs téléphone radio commencée 973 433 55 88 ou bien 862 2 29 26 07 alors on va le recevoir voilà amis les ondes j'aimerais annoncer nous ne pas le recevoir invitez-nous que nous recevrons pour la première fois à l'émission d'un seul écoute sur Radio Gamma internationale nous allons parler de corruption cause question corruption pour que Haïti c'est un pays qui est plus corrompu dans le monde là on parle de pays corrompu c'est un pays qui est plein volet c'est-à-dire un monde qui est dans l'État un monde qui travaille pour le peuple à service un monde qui est président un pays un monde qui se ministre un monde qui occupe des fonctions de noblesse un monde qui est un secrétaire un monde qui est un staff que la nation est dédiée à eux-mêmes un monde qui est le monsieur monsieur le ministre madame la ministre il y a un monde pour une petite machine pour eux il y a un monde pour une petite bureau pour eux il y a un monde pour un café pour eux là il y a un parti à l'étranger il y a un monde avec un tapis rouge il y a un hôtel 5 étoiles il y a un domaine vous vous comprenez avec l'agent peuple avec l'agent peuple qui est un autre feu l'agent peuple qui n'a pas ses misères dans l'artibonite un peu partout peuple là au niveau du nord qui sont qui sont tremblements de terre tuer il y a un monde sans secours donc il y a un besoin qui est parlementaire qui est dans le secteur privé qui a un contrat avec l'État et tout le contrat qui est fait il y a un contrat qui est fonctionné au niveau du gouvernement qui sont censés à travailler pour peu mais il y a un retour aux gens vivent les sociétés les gens les populations c'est la misère la misère pas qu'il y a un courant pas qu'il y a un potable le système santé est quasi inexistant question éducation en Haïti les professeurs sont médiocs ils ne sont pas compétents et la justice ne fonctionne pas donc nous nous avons qui est-ce qui et pour quelles raisons aussi il y a parlé de corruption en Haïti il y a un bon cap volé ceci il y a un bon cap volé cela il y a un monsieur qu'on appelle Évalier Beaupin qui sont en parlementaire journaliste dans la presse dit monsieur qu'il y a 50 000 dollars américains qu'il recevait chaque mois qu'il recevait chaque mois sous privé avec un deal qu'il fait avec privé sous question carriage dans l'aéroport de Port-au-Presse il ne faut pas jamais la police inviter monsieur un jour le commissaire du gouvernement ne m'a pas jamais invité monsieur ça un jour pour poser une question sous prétexte que l'histoire parlementaire donc il n'y a pas qu'il fait beaucoup et puis il n'y a pas jamais qui s'apparaît qui action qu'on crée qu'après en façon pour qu'on ait la vérité pour que la nation connaît qui qui volait qui va voler monsieur france thuren notre invité cet après-midi nous pourrons parler de corruption en haïti les causes de questions de corruption en haïti nous pourrons parler aussi de inefficacité qui n'est dans la justice haïtienne pourquoi nos juges ne sont pas fonctionnels pour qu'ils aient une justice qui aient plein de juges et le monsieur qui aient un gros en haïti elle ne veut pas gagner rien il a prégé donc nous maisons qu'on ait les causes de tout cela monsieur Franz Thuren bienvenue sur Radio Gamma internationale par contre nous recevons son grand plaisir pour nous pour nous gagner avec nous bonsoir bienvenue et bonsoir à son privilège il y avait beaucoup d'honneur que on a salué la majorité nationale alors à ne commencer par le commencement puisque c'est la première fois auditeurs et auditrices de Radio Gamma internationale il y a une chance pour tant d'honneur c'est qui mon monsieur Franz Thuren oui alors alors il paraît que la communication a été coupée alors bonsoir alors bonsoir paraît-il que la communication a été coupée là absolument voilà donc moi je dis puisque c'est la première fois auditeurs et auditrices de Gamma internationale et John ne s'allait pas ricochet qu'il y a une chance tendance je voudrais faire une petite présentation tout courte pour la dix qui m'ont gré bon encore ma salue la majorité nationale la salue surtout et vaste président de la commune diaspora c'est bien monsieur Charles et la salue Manassé qui en Europe est capable de faire un travail colossal pour qu'elle est capable de grouper la grande famille haïtienne et non c'est fond tu m'avais 23 ans aux Etats-Unis moi j'ai master de gré et normalement j'ai travaillé pour un paquet de coopération aux Etats-Unis moi j'ai créé pas mal d'entreprises qui a fonctionné aux Etats-Unis surtout en Floride et normalement j'ai gagné des entreprises en Haïti côté que nous-mêmes nous décidés côté que nous dis bon dans quelques temps parce que le pays n'a pas qu'à continuer pour ça moi-même j'ai gagné et bon après tremblement du dé amant qui m'a créé 40 000 emplois dans le pays et capital qui a sécure après ça bon moi-même son tes ans c'est du bolet mais créé on lot 45 emplois et kushion dans bolet compagnie j'ai fait 1.7 million de la ici par mois et côté que nous t'en entreprise qui ten 2.000 de la mè par mois et l'homme devine changer le mal et tout pour un à comme la lue qui parle avec immigration et côté que normalement nous t'en c'est la fonction de mon cas d'épargne et côté que moi-même m'en table vie performante en haïti très souvent et ça fait mal là côté que on l'em apont et puis on a 7h du matin l'em gade m'en on dame et puis on pote un bo qui de sous tête là m'en di koto brale la madame di se nan bi ou kapital ka secure wow mi sak pas se pa gen glou me m'en bien m'en fom chita m'en flechi l'antre vie m'en di nan ki moun gè m'daye etan kon patriote etan kon haïtien ou ma fè kòb ma fonksyone bien me pou ki sak kam mèp abay problem moun bagen loup potable an don peyi pendant 10 an e pande lem pet moun gende le lem pors se mo mèm fè patou pwes mè le gane sa son detaille naturelman ki pal entrer nan cadre débat global ke nong pal fe av la ki 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 vram important ki fondamental donc ki kiko toye la mèm sou kapab lokalizé ou pour auditeur de gamma international kiko toye la mène le flogida d'accord à haïti on a dit avant 1986 le taux du dollar par rapport à la monnaie nationale était à 5 piastres pour un dollar américain après que gouvernement Jean-Claude Duvalier la dictature de Duvalier censée laisser payant à la faveur de révolte populaire en 1986 peuple à Haïti alors pays Haïti fait expérience de toute une série de mouvements sociopolitiques qui guéant pile incidence sur l'économie nationale côté Jodian après quelques années plus de 30 ans la monnaie nationale qui est la Gourde est passée de 64 à 72 Gourdes pour un dollar donc c'est qu'on a une idée Jodian pour un citoyen haïtiens qui vivent à la campagne un citoyen haïtiens qui vivent dans la ville qui payent un travail Tavlé fait achat de produits de première nécessité le besoin de gagner pour un dollar 72 et 50 pour acheter des produits que peuple enfin que nation pas produit c'est importer n'importe Jodian Jodian de valeur par rapport au dollar qui raison pensez qui explique haïti Jodian qui considère comme il y a un pays qui paye pauvre dans le monde là il y a un pays aussi qui gagne un monde qui plus corrompu au niveau politique au niveau gouvernemental Bon normalement face avec parti politique réformiste que nous mèm et nous entame c'est que nous fondons des réformistes problème pays a lignée posée c'est qu'on ne pas valoriser la production nationale L'équipe a un gros domestique pour GDP pays à 19 milliards de dollars c'est le service que nous voulons entrer Jamaïque a 28 milliards de dollars et nous plus plus grande que Jamaïque c'est domaine a 172 milliards de dollars de GDP et oui il y a un problème fondamental l'âge d'homme après j'en coup du val mèche so son ban folide son ban étranger cap krasé cap détruit état d'am nation lè on elit politik pa focalisé nan développe industrialisé gos domestique product pa isam en term de production nationale la Haïti nous tout kone son pays purement simplement agricole c'est que gouvernement gouvernement passe par jem gos vision nationale comment que nou pral industrialisé développe industrialisé globalisé pour du local pour que vers le marché exterior c'est ça que nous demandez il faut que révolution dans société haïtienne non parce que normalement on trouve bien que le civil se tourner encore parce que nous haïtienne la civilisation haïtienne parce que l'autre cote que en d'un politiciens haïtienne questionne problème sa yon sa c'est que vous kone gen que nous nan klas bourgeois la tout cote que yon fè commesse en nan tout kote yon 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 business la yon 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 es ke la yon 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 jen tap le po ke ou poun pa k yon 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 la situa yon 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 Et les politiques-là affarment le pays à tout entier. Parce que pour qu'ils s'acquaient, nous n'avons pas qu'à développer la production nationale. L'on prend que la Thibonite, ça fait que moi c'est court, moi c'est court, toute façon, président pour pouvoir là, Jov Del Moris, qui dit, bon, mais la production nationale, comment pour le développer? Il faut que deux parts agricoles, capables de faire une évaluation, pour capables de dire combien de nombre de communes qu'il y a purement simplement agricoles, si ce soit son discomment qui purement simplement agricoles, nous cherchez l'argent et il y a presque 2 milliards de dollars dans le boxe de gale. Pourquoi qu'en 2012, nous étions dans le département d'État, où l'on fait le délai, nous étions toutes les semaines à l'État, pour dire comment nous pouvons travailler pour une carité en Haïti, dans une situation désastreuse pour le peuple à vivre. Chaque jour, je dis levé, d'après l'économiste, on fait, il dit, presque plus que 2 milliards de dollars liquides dans le boxe de gale qui n'est pas possible. Haïti, il n'y a pas de problème, l'argent. Et si l'on fait les points qui sont dans le boxe de gale, eh bien, il y a 19 milliards de dollars, nos pays qui ont des affiliés avec nous, nous avons des relations bilatées à la région, quand nous prenons à la Venezuela, qui ont des problèmes dans le alimentaire, côté que normalement, nous vignons que le nouveau plan a du col qui définit, nous dit, bon, et nous proposer, nous vignons, nous disons, que le déconconne, que le démarre, que le déduit, que le Venezuela n'a pas mangé. M. Frantz Turen, nous avons parlé de plans où il n'y a pas fait ceci, il faut qu'il n'y a pas fait cela. C'est pas la carence ou l'absence de plans qu'il y a en Haïti. Si vous avez en Haïti, je veux dire, vous avez adressé à un membre du gouvernement de l'administration Jovenel Moïse, M. Abdou, il y a un grand plan. M. Jovenel Moïse, le Vime-président, il m'a pensé à partir d'un plan que il était présenté à la société. Non, M. De Junge, Je pensais prévoir un grand plan. Il y a un petit plan pour que c'est en question de le livre blanc. Vous n'entendez pas ? Non, 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 non. Non, non, non. Je vais vous dire, je vais vous dire. Je vais vous dire. je pense que même que je suis qualifié en pays laïtien, généralement, il n'y a pas de prince qui est devant la DGI, Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'était des mots Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai 10 millions de dollars 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 J'ai 10 millions de dollars